bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de synthèse numéro 2 ce devoir comporte trois exercices qui portent sur l'étude d'une fonction rationnelle lecture graphique et arithmétique on va commencer par partie numéro a grand a pardon et nous donne la fonction f définissir air privé de deux comme elle est indiquée ici fdx est égal à 2 x au carré moins 5 x plus 4 6 x moins de ça c'est notre fonction f ok et on note bien évidemment la courbe cdf sa représentation graphique dans un repère ortogonal ou bien orthonormé oij ok la première question elle a dit déterminer les nombres a b et c tels que pour tout x différent de deux on a fdx écrit sous cette forme a x plus b plus c c'est x moins 2 comment peut-on répondre à ce genre de question il faut commencer par notre deuxième nombre ici a x plus b plus c c'est x moins 2 et on va réduire au même dénominateur par suite on va faire une identification avec l'expression de fdx bien évidemment avec le numérateur de cette expression si on va faire ici et on va réduire au même dénominateur qui est x moins 2 on va trouver fdx écrit sous cette forme en fonction des coefficients a b et c on va trouver fdx égal à ax au carré plus b moins 2 a facteur de x plus c moins 2 b par identification le a n'est autre que le 2 ici le b moins 2 a n'est autre que le moins 5 dire que a égal à b a égal à 2 et le b moins 2 a égal à moins 5 c'est à dire b moins 4 c'est à dire b moins 4 est égal à 1 moins 5 ici vu que le a égal à 2 donc b est égal à moins 1 ok donc jusqu'à maintenant on a le a égal à 2 et le b c'est égal à moins 1 et notre constante ici c moins 2b est égal à cette constante est égal à 4 par identification donc c moins 2b est égal à 4 donc c est égal à quoi 2b plus 4 ok cela nous donne quoi le c est égal à c'est égal à 2 le c est égal à 2 vu que le b est égal à moins 1 donc on va obtenir le c est égal à 2 et par suite on a les constantes a b et c donc vers la fin fdx écrit sous cette forme 2x moins 1 plus 2 sur x moins 2 ça c'est l'expression de fdx et on a trouvé les constantes a b et c et on a trouvé les constantes a b et c ok donc comme ça on a pu écrire fdx sous la forme de ax plus b plus c c'est x moins 2 et bien évidemment est égal à 2x moins 1 plus 2 c'est x moins 2 ça c'est l'expression de fdx la deuxième question qu'est-ce qu'elle a dit montrer que la fonction dérivée de fdx s'écrit sous cette forme f prime x égale à 2x au carré moins 8x plus 6 sur x moins 2 au carré donc on va exploiter l'expression de f et on va dériver ici notre fonction sous cette forme la dérivée de ax plus b est égal à a et la dérivée de c sur x moins 2 n'est autre que le moins 2 sur x moins 2 au carré ok donc on va réduire au même dénominateur cette expression 2 moins 2 sur x moins 2 au carré si on va réduire au même dénominateur pardon on va trouver deux facteurs de x moins 2 au carré le moins 2 sur x moins 2 le tout au carré ok si on développe cette identité remarquable c'est facile on va trouver 2x carré moins 8x plus 6 sur x moins 2 au carré donc ça c'est l'expression de f prime f prime égale à 2x carré moins 8x plus 6 sur x moins 2 le tout au carré ok pour pouvoir donner les zéros de f prime x on va écrire cette expression du numérateur 2x carré moins 8x plus 6 sous la forme factorisée on a ici un trunome du second degré ax carré plus bx plus c ici le a égal à 2 le b égal à moins 8 et le c égal à a 6 on va factoriser ce trunome du second degré on constate ici que le a plus b plus c égal à 0 donc bien évidemment 1 est une solution ou une racine du ce trunome du second degré et l'autre solution n'est autre que c sur a ok donc 3 donc on a le 1 et le 3 sont les deux racines d'une autre trunome du second degré ici 2x carré moins 8x plus 6 on peut factoriser notre trunome du second degré sous cette forme a facteur de x moins x1 qui multiplie x moins x2 x1 égale à 1 x2 égale à 3 donc f prime x s'écrit sous cette forme 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins 3 si on n'arrive pas à se rappeler de ça on peut calculer le discriminant ici delta donc f prime x s'écrit sous cette forme 2 facteur de x moins 2 facteur de x moins 3 c'est x moins 2 le tout carré ok comme elle est connue ici on voit on voit à l'œil nu que f prime x ici n'est pas défini pour x égale à moins 2 comme la fonction f exactement ok petit b étudie le signe de f prime x selon la valeur de x donc on peut maintenant étudier le signe de f prime x sous cette forme factorisée donc f prime x s'annule pour x égale à 1 et pour x égale à 3 ok donc f prime x égale à 0 pour x égale à 1 et pour x égale à 3 et ayant le signe du trunome du second degré 2x carré moins 8x plus 6 on va dresser le tableau du signe de ce trunome du second degré on sait que le a ici est positif égal à 2 donc le signe de a qui est égal à 2 est hors des deux solutions ok entre les deux solutions le signe de f prime est négatif et hors est égal à 1 est positif pardon le signe de ce trunome est positif donc entre les deux racines 1 et 3 f prime est négatif et hors de cet intervalle f prime est positif ayant le signe de a ok donc comme ça on a notre tableau de signe de f prime x et qui dit le signe de f prime x donc f prime x ici j'ai mis ici le 2 bar pour le 2 pour dire qu'on ne peut pas parler de l'image de 2 par f prime donc d'ailleurs que f n'est pas défini en moins 2 aussi et f prime aussi ok donc pour cela j'ai mis le 2 bar pour le x égal à 1 et pour le x égal à a 3 on a f prime de 1 égal à f prime 3 égal à 0 le signe de a qui est positif à l'extérieur de deux racines donc positif positif à l'extérieur et négatif c'est l'intervalle 1 3 donc ça c'est le signe de la fonction dérivée de notre fonction f de f prime x suivant les valeurs de x positif négatif et positif sur 3 plus l'infini et positif sur la réunion sur moins l'infini 1 et négatif sur l'intervalle 1 3 petit c maintenant il a dit étudier les limites de f de x au borne de son domaine de définition et en déduire la nature de l'équation d'une asymptote à la représentation graphique de la fonction f de x quel est le domaine de définition de notre fonction f f est défini sur r privé de 2 c'est à dire quoi f est défini sur l'intervalle r privé de 2 c'est à dire on va voir la limite 1 moins l'infini ça c'est l'igne des bornes de notre fonction et 1 plus l'infini il nous reste deux autres bornes et 1 moins 2 plus pardon et 1 2 plus et 2 moins ok ok c'est à dire à droite on 2 et à gauche on 2 on plus l'infini et on moins l'infini ok donc on va donner les 4 limites maintenant tout de suite ok ok la limite la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini on va exploiter l'expression ici détaillée de notre fonction f ok sous cette forme 2x moins 1 sur 2 facteurs de x moins 1 ok ici l'autre x tombe vers plus l'infini le 2 sur x moins 1 moins 2 tombe vers 0 et le 2x ici tombe vers plus l'infini et 2x moins 1 tombe vers plus l'infini donc la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini voyons la limite en moins l'infini le 2 sur x moins 2 lorsque x tombe vers moins l'infini tombe vers 0 et le 2x moins 1 tend vers moins l'infini vu que le coefficient 2 est positif donc la limite de f est égale à moins l'infini et la limite de f est égale à moins l'infini pardon la limite de f est égale à plus l'infini et la limite de f est égale à moins l'infini il nous reste uniquement maintenant la limite en 2 plus et en 2 moins la limite en 2 plus ici ça c'est c'est une constante 2 fois 2 4 moins 1 égale à 3 et donc il nous reste avoir la limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tombe vers 2 plus la limite de x moins 2 lorsque x tombe vers 2 plus est équivalente à 0 plus donc la limite de 2 sur 0 plus tombe vers quoi ? tombe vers plus l'infini plus l'infini plus une constante ici reste plus l'infini donc la limite en 2 plus est égale à plus l'infini voyons la limite en 2 moins c'est à dire pour x se rapproche de 2 en restant inférieur donc le x moins 2 vu que x ici est inférieur à 2 donc la limite en 2 moins de x moins 2 est est de l'ordre de 0 moins ok ? donc la limite de 2 sur 0 moins tombe vers moins l'infini pardon la limite de 2 sur 0 moins est égale à 1 moins l'infini et la limite de 2x moins 1 en 2 moins c'est une constante qui est égale à 3 donc la limite en 2 moins est égale à moins l'infini la limite en 2 plus est égale à plus l'infini la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini et la limite en moins l'infini est égale à moins l'infini de notre fonction f. OK. Cela se traduit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit maintenant ? Revenons à l'énoncé de cette question. Qu'est-ce qu'on peut déduire ? Et on déduit la nature de l'équation d'une asymptote à la représentation graphique de la fonction f. Voyons la limite. Ensuite, on 2 plus égale à plus l'infini et on 2 moins est égale à moins l'infini. Donc ici, on parle d'une asymptote vertical pour x égale à A2. OK. On peut voir ici la figure qu'on va le voir par la suite ici. Ça, c'est une asymptote vertical pour x égale à A2. OK. Revenons maintenant à notre énoncé. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'autre question. Petite idée maintenant. Démontrer que la droite d'équation y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique à la représentation graphique de la fonction f d x. C'est-à-dire démontrer que cette équation, cette droite d'équation y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique pour la courbe de f, c'est de f. D'une manière directe, il suffit de calculer cette limite. D'après l'expression de f de x sous cette forme, 2x moins 1, cette expression, 2x moins 1 plus 2 sur x moins 2. On va voir, on va calculer la limite de f de x moins 2x moins 1. Car ici, on va dire par la suite que la droite ayant cette équation est une asymptote oblique. Donc, il suffit de calculer la limite de f de x moins 2x moins 1. OK ? On va trouver, vu que cette expression, donc la limite de f de x moins 2x moins 1 est égale à la limite de 2 sur x moins 2 lorsqu'x tombe vers l'infini, qui est égale à 0. Par la suite, on va dire que 2x moins 1 est l'équation d'une asymptote oblique pour notre courbe C de f. OK ? Il suffit d'appliquer ça. Voyons la rédaction. La limite en l'infini, en plus ou moins l'infini, de f de x moins 2x moins 1 est égale à la limite de 2 sur x moins 2, vu que f de x égale à 2x moins 1 plus 2 sur x moins 2. Cette limite est égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique pour notre courbe C de f, ni plus ni moins. OK ? Écris ici, j'ai mis en l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini et en moins l'infini, c'est la même chose. OK ? Ici, une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. OK ? Revenons à l'autre question. On a démontré que la droite d'équation, la droite d'équation y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique pour notre courbe C de f. Petit e, maintenant, il a dit dresser le tableau de variation de f. OK ? Ça, c'est facile. On va exploiter le signe de f prime x pour faciliter la tâche. OK ? Petit e, dresser le tableau de variation de f. On va voir les choses ensemble. Voyons, comme j'ai dit à l'instant, que le signe de f prime x est comme ça, positif sur l'intervalle moins l'infini 1 et 3 plus l'infini est négatif sur l'intervalle 1, 3. OK ? La limite à droite en 2 est égale à plus l'infini. La limite à gauche en 2 est égale à moins l'infini. Notre fonction ici est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle ici, 1, 2, elle décroît de moins 1 vers moins l'infini. Ici, elle décroît de plus l'infini vers 7, qui est image de 3 ici. Et le moins 1 est image de 1 par la fonction f. Ici, la limite au moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc, notre fonction, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et elle croît jusqu'à moins 1, qui est image de 1. Ici, le point ici de coordonnée 1 moins 1 ici, notre fonction présente un maximum relatif qui est égal à a moins 1. Ici, la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote vertical. Ici, f de 3 égale à 7. Ici, le 7 est un minimum relatif pour notre fonction f. OK ? Et donc, f par la suite croît, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Elle est croissante. Ça, c'est le sens de variation de notre fonction f. Donc, cette figure résume tout. OK ? Donc, passons maintenant à l'autre question après avoir bien saisir notre tableau de variation de notre fonction f. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite ? Pardon. Troisièmement, petite a, il a dit calculer les coordonnées des points d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées. OK ? Un point qui appartient à l'axe des ordonnées est à la courbe C de F, c'est-à-dire ayant comme abscisse x égale à 0. Voyons F de 0 égale à combien ? C est égal à A moins 2 d'après l'expression de notre fonction f. F de 0 égale à moins 2. Donc, l'axe des ordonnées OJ inter C est égal à ce point A de coordonnées 0 moins 2, ni plus ni moins. OK ? Il y a un seul point de contact ou de rencontre entre la courbe et l'axe des ordonnées qui est ce point, voilà, de coordonnées 0 moins 2. OK ? On va revenir par la suite pour mieux voir cette courbe. OK ? Voyons la question petit B, troisième petit B, déterminer une équation de la tangente T à la courbe C au point A d'abscisse 0, c'est-à-dire en ce point A de coordonnées 0 moins 2. La tangente, d'une manière générale, l'équation de la tangente est sous cette forme. La tangente à la courbe C de F en un point A d'abscisse X0, ici notre X0 égale à 0. Et d'une manière générale, il est sous cette forme. L'équation est Y égale F' X0 facteur de X moins X0 plus F de X0. Ici, notre X0 égale à 0, donc F' 0 facteur de X moins 0, donc ça sera F' 0 fois X plus F' de X0, c'est-à-dire F de 0, vu que notre X0 ici, l'abscisse du point de rencontre ici, n'est autre que la A, et la d'abscisse 0. Donc, d'après l'expression de F', F' s'écrit sous cette forme, on va remplacer uniquement X par 0. Revenons à l'expression de F'. Ça, c'est l'expression de F', on va remplacer X par 0. Pour X égale à 0, ici, on va trouver ici, 4 au carré au dénominateur, pardon, 2 au carré est égal à 4, ici, X égale à 0, moins 3, X égale à 0, égale à A, moins 1, moins 3 fois moins 1, est égal à 3, 3 fois 2, égale à 6, 6 sur 4, égale à 3,5. Donc, F' 0 est égal à 3,5. Donc, ici, notre coefficient directeur de notre tangente est égal à 3,5. OK? F' 0. OK? F est dérivable en ce point. OK? Et le F de 0 est égal à moins 2, on a déjà calculé, F de 0 est égal à moins 2, c'est l'ordonnée du point de contact A, le point de rencontre entre la courbe et l'axe désordonné. OK? Donc, ici, l'équation de la tangente est sous cette forme, 3,5 de X moins 2. OK? On va voir par la suite notre traçage de la droite. OK? La quatrième question, elle a dit construire la courbe C de F, T et les asymptotes dans un repère orthonormé O, I, J. OK? Avant d'oublier, revenons maintenant à l'expression de F, on peut parler d'autres tangentes ici qui sont horizontales comme interprétation des extrêmes des extrêmes relatifs. Ici, en ce point de coordonnée 3,7, on a une tangente horizontale à la courbe C de F ou bien on parle d'une demi-tangente ici horizontale et aussi comme minimum relatif et aussi la même chose, on a un maximum relatif ici. donc on a ici ce tableau de variation de notre fonction qui résime tout, on va voir par la suite la représentation graphique sous cette figure. pardon. Voyons ici la demi-tangente horizontale qui parle ici du minimum relatif ici et aussi on a demi-tangente horizontale ici un maximum relatif pour notre fonction F donc la droite en bleu d'équation g égale à 2x moins 1 c'est notre asymptote oblique à notre courbe ok la droite d'équation x égale à 2 ici c'est c'est quoi c'est une asymptote vertical delta d'équation x égale à 2 c'est une asymptote vertical à notre courbe c'est 2f ok ça c'est notre courbe de la fonction pardon de la fonction F ayant comme équation f de x égale à 2x moins 1 plus 2 sur x moins 2 ok c'est la forme la plus simple de notre fonction f on voit à l'uni que la limite en plus l'infinite égale à plus l'infini et la limite en moins l'infini égale à moins l'infini ici comme on a vu f de 3 égale à 7 ici et f de 1 égale à 1 moins 1 ok l'intersection ici le point a entre la courbe c de f et l'axe des ordonnées c'est le point a de coordonnées 0 moins 2 ok revenons à la tangente au point en point a comme j'ai dit à l'instant ayant comme équation pardon 3 demi moins 1 à 3 demi moins 2 on peut sans aucun doute placer cette tangente au point a 3 demi moins 2 t ayant comme équation y est égale à 3 demi moins 2 c'est facile on peut représenter ça sans aucun doute 3 demi moins 2 3 demi de x moins 2 il s'agit bien d'une fonction affine ici l'ordonnée à l'origine égale à moins 2 ok donc vous le voyez c'est la tangente en ce point ok et le coefficient directeur est égal à 3 demi c'est à dire si on déplace 1 suivant l'axe des abscisses ici il faut se déplacer ici 3 demi 1 et demi ok donc ça c'est l'autre point ok donc c'est ça c'est la tangente au point A de coordonnées 0 moins 2 ok passons passons maintenant à l'autre exercice il s'agit bien d'une lecture graphique la partie grand B elle a dit F est définie sur l'intervalle moins 2 2 l'intervalle fermé moins 2 2 la première question elle a dit utiliser ce graphique pour lire les valeurs de F0 F de moins 1 et F prime 1 F de 0 c'est clair et net ici F de 0 égal à 0 ok ok en ce point on a les coordonnées de ce point et le couple 0 0 donc F0 égal à 0 ici ce point appartient d'une part à l'axe des abscisses et d'autre part à la courbe C de F F moins 1 ici F moins 1 l'image de moins 1 est égale à 4 ok F prime moins 1 ok ça c'est notre moins 1 ici F prime moins 1 c'est le coefficient directeur à la tangente en ce point de coordonnées moins 1 4 il s'agit bien ici d'une demi-tangente horizontale donc le coefficient directeur est égal à 0 donc F prime moins 1 est égal à 0 ici la fonction F présente en ce point un maximum relatif pardon nous sommes sur l'intervalle moins 2 2 il s'agit bien d'un maximum absolu ici ok l'essentiel F prime est égal à 0 F prime moins 1 est égal à 0 F prime 1 pardon même ce n'est pas demandé F prime 0 mais ce n'est pas grave il est demandé F prime 1 F prime 1 c'est la même chose F prime 1 égal à moins 4 il s'agit bien d'un minimum absolu ok F prime moins 1 est égal à 0 et F prime 1 est égal aussi à 0 ici on a un minimum relatif absolu et ici on a un maximum absolu ok F prime dans les deux cas est égal à 0 soit F prime de 1 est égal à 0 et F prime de moins 1 aussi est égal à 0 ok donc on a la rédaction ici c'est clair et net F 0 égal à 0 F de moins 1 égal à 4 F prime de 1 égal à 0 la deuxième question elle a dit dresser le tableau de variation de la fonction F ok on constate que si l'intervalle moins 2 moins 1 F est croissant puis elle décroît si l'intervalle moins 1 jusqu'à 1 puis elle croît si l'intervalle 1 2 il est maintenant clair qu'on peut donner ça lorsque F est croissant donc F prime est positif ici F prime de moins 1 est égal à 0 ok donc ici F prime s'annule en moins 1 et F elle est croissante sur l'intervalle moins 2 moins 1 donc F prime est positif sur l'intervalle moins 2 moins 1 puis F elle décroît si l'intervalle moins 1 1 donc ici cet intervalle F prime est négatif puis F est croissant si l'intervalle 1 2 comme vous le voyez ici donc F prime est positif et donc on va relier ça avec le sens de variation de notre fonction F vu que F prime est positif on a bien F est croissant si l'intervalle ici moins 2 1 moins 2 moins 1 pardon et elle croît 2 ici moins 4 comme F de moins 2 vers 4 qui est F de moins 1 elle croît de moins 4 vers 4 puis elle décroît de 4 vers moins 4 2 4 ici vers moins 4 elle décroît sur l'intervalle moins 1 1 ok donc ici on a ce flèche qui indique la décroissance de notre fonction F puis elle croît de moins 4 jusqu'à 4 elle croît c'est l'intervalle 1 2 ok donc comme ça on a bien le sens de variation ou le tableau de variation de notre fonction F bien évidemment F de 2 égale à 4 et F de 1 égale à moins 4 F de moins 1 est égale à 4 et F de moins 2 égale à moins 4 ici le 4 et le moins 4 ce sont les deux extrémums de notre fonction F ok moins 4 c'est notre minimum absolu et le 4 c'est notre maximum absolu bien évidemment notre fonction est définie sur l'intervalle moins 2 2 la troisième question elle a dit indiquer graphiquement les solutions d'équations F de X égale à moins 4 F de X égale à moins 4 il suffit de placer la droite d'équation Y égale à moins 4 et on va indiquer graphiquement c'est à dire on va résoudre graphiquement F de X égale à moins 4 donc la droite d'équation Y égale à moins 4 coupe notre représente notre courbe en deux points il suffit de donner l'abscisse de ces deux points donc les deux solutions ou les deux abscisses de ces deux points sont moins 2 et 1 donc résoudre graphiquement F de X égale à moins 4 équivaut à dire que X égale à moins 2 ou 1 ce sont les deux abscisses des points de rencontre de cette droite d'équation Y égale à moins 4 et notre courbe donc S ici l'ensemble des solutions est égale à moins 2 1 ok on a terminé cette partie grand B concernant la lecture graphique on va voir maintenant l'autre partie est l'arithmétique ok on va voir l'arithmétique pardon la partie grand C la première question elle a dit montrer par récurrence que pour toute N dans grand N on a petite a qu'est-ce qu'on a 4 à la puissance N plus 2 est divisible par 3 c'est-à-dire 3 divise 4 à la puissance N plus 2 et la démontrer par récurrence comment peut-on répondre à ce genre de questions il faut bien maîtriser le principe de récurrence ou comment démontrer une propriété en utilisant le principe de récurrence ok donc il faut opérer de la manière suivante l'étape numéro 1 il faut faire la vérification il faut vérifier que cette propriété est vraie à l'ordre le plus bas c'est-à-dire ici elle a dit N appartient à grand N donc il suffit de vérifier que cette propriété est vraie pour N égale à 0 s'il a dit pour toute N c'est pour égale à 1 on va vérifier pour N égale à 1 il a dit ici pour tout N donc grand N grand N c'est 0 1 2 3 ainsi de suite on va vérifier que cette propriété est vraie pour N égale à 0 l'étape numéro 1 on va vérifier que 4 à la puissance 0 plus 1 est divisible par 3 4 à la puissance 0 égale à 1 plus 1 égale à 3 3 est bien divisible par 3 donc ici notre propriété est vraie à l'ordre 0 donc P0 est vraie ici ça c'est l'étape numéro 1 ça c'est facile ça ne cause pas de problème P0 est vérifié ok 3 divise 3 l'étape numéro 2 est appelée l'hypothèse de récurrence on va supposer que cette propriété on va nommer cette propriété PN c'est à dire la propriété à l'ordre N on suppose que cette propriété est vraie à l'ordre N et par la suite on va démontrer que cette propriété est vraie à l'ordre N plus 1 ok donc l'étape numéro 2 il faut supposer c'est notre hypothèse de récurrence que cette propriété P de N est vraie et par la suite il faut démontrer comme étape numéro 3 que la propriété P est vraie à l'ordre N plus 1 on va supposer que 4 à la puissance N plus 2 est divisible par 3 ça c'est notre hypothèse de récurrence donc notre hypothèse de récurrence qu'est-ce qu'il dit que 4 à la puissance N plus 2 est divisible par 3 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire il existe K dans 1 étoile que 4 à la puissance N plus 2 est égale à 3 fois K ok écrire 4 à la puissance N plus 2 est égale à 3 fois K c'est-à-dire 4 à la puissance N plus 2 est divisible par 3 ce qui reste maintenant c'est l'étape qui demande vraiment du travail il suffit maintenant de prouver que cette propriété est vraie à l'ordre N plus 1 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire on va prouver que 4 à la puissance N plus 1 plus 2 est divisible par 3 à partir d'une autre hypothèse de récurrence comment peut-on passer à 4 à la puissance N plus 1 qu'on va démontrer que 4 à la puissance N plus 1 plus 2 est divisible par 3 il suffit de multiplier notre équation ici de l'hypothèse de récurrence les deux membres ici de notre équation par 4 donc on va obtenir à partir de notre hypothèse de récurrence on va exploiter cette équation par 4 les deux membres 4 fois 4 à la puissance N plus 1 est égale à 4 fois 3K 4 fois 3K est égale à 12K ok équivaut à dire quoi si on développe ici 4 à la puissance N plus 1 plus 4 fois 2 plus 8 ok qui est égale à 4 fois 3 fois 4K qui est égale à 12N donc on va écrire 12 pardon 12K c'est vers la fin mais par la suite 4 à la puissance N plus 1 plus 8 égale à combien 4 à la puissance N plus 1 le 8 on va séparer le 8 comme somme de 2 plus 8 pourquoi parce qu'il faut opérer sur cette somme 4 à la puissance N plus 1 plus 2 ça c'est la base de notre hypothèse de notre propriété de l'ordre N plus 1 car par la suite on va prouver que 4 à la puissance N plus 1 plus 2 est divisible par 3 donc il faut garder ça 4 à la puissance N plus 1 4 à la puissance N plus 1 plus 2 d'un seul côté et on va déplacer le 6 dans l'autre côté donc il nous reste ici comme équivalence ici 4 à la puissance N plus 2 plus 2 est égale à 4 à la puissance N plus 1 plus 2 est égale à 12K moins 6 ok on va mettre le 3 en facteur donc le 12K n'est autre que 3 fois 4K et le moins 6 n'est autre que 3 fois moins 2 donc ici le 4 à la puissance N plus 1 plus 2 s'écrit sous cette forme 3 facteurs de 4K plus 2 ok et pour tout ici K dans N étoile donc le 4K va de 1 et par la suite 1 2 3 4 donc l'essentiel K ici est supérieur strictement ou égal à 1 donc le 4K moins 2 est un entier naturel qui est strictement positif comme vous le voyez ici donc on peut poser que 4K moins 2 est égal à K' K' et donc N étoile ok donc par la suite écrire 4 à la puissance N plus 1 plus 2 sous cette forme 3 fois K' donc cela veut dire bien que 3 divise 4 à la puissance N plus 1 plus 2 donc maintenant on a la propriété est vraie à l'ordre N plus 1 ce qu'il faut exactement donc cette propriété est vraie à l'ordre N plus 1 et par la suite notre propriété ici est vraie pour tout antinatural N dans grand N ça c'est la résolution en utilisant le principe de récurrence on a démontré petit A de la même manière on va opérer pour démontrer petit B petit B qu'est-ce qu'il a dit on va démontrer que 10 à la puissance N moins 1 est divisible par 9 comme je dis à l'instant il faut suivre ces trois étapes étape numéro 1 la vérification on va vérifier ici que cette propriété 10 à la puissance N moins 1 est divisible par 9 est vraie pour N est égale à 0 ok car ici il a dit pour tout N dans grand N donc on va remplacer le N par 0 10 à la puissance N pour N pour N égal à 0 10 à la puissance 0 égal à 1 1 moins 1 égal à 0 donc 0 est bien divisible par 9 ok car 0 est égal à 9 fois 0 ok donc le 0 est bien divisible par 9 il ne reste maintenant qu'à supposer notre hypothèse de récurrence c'est-à-dire on va supposer que 10 à la puissance N moins 1 est divisible par 9 et on va prouver que cette cette propriété est vraie à l'ordre N plus 1 c'est-à-dire on va prouver que 10 à la puissance N plus 1 moins 1 est divisible par 9 ok donc revenons à la rédaction on a bien maintenant les D directrices la propriété est vraie pour N égal à 0 donc 10 à la puissance 0 moins 1 égal à 0 vu que le 9 est divisible pardon 9 divise 0 ok l'hypothèse de récurrence on va supposer qu'on a la propriété PN c'est-à-dire 9 divise 10 à la puissance N moins 1 ok cela veut dire quoi 9 divise 10 à la puissance N moins 1 c'est-à-dire 10 à la puissance N moins 1 est égal à 9 fois K avec K dans N ok maintenant on va prouver que cette propriété est vraie à l'ordre N plus 1 c'est-à-dire on va prouver que 10 à la puissance N moins 1 pardon N plus 1 moins 1 est divisible par 9 comment on va exploiter notre hypothèse de récurrence pour pouvoir parler de 10 à la puissance N plus 1 moins 1 on va multiplier les deux membres de cette équation de notre hypothèse de récurrence fois 10 c'est-à-dire c'est-à-dire on va écrire 10 fois 10 à la puissance N moins 1 qui est égal à 10 fois 9 K donc on va trouver vers la fin cette relation donc si on développe ici on va trouver 10 à la puissance N plus 1 moins 10 est égal à 10 à la puissance N plus 1 ici le moins 10 on va l'écrire sous la forme de moins 1 moins 9 pour pouvoir laisser ce qui est fondamental pour la propriété à l'ordre N plus 1 le 10 à la puissance N plus 1 moins 1 ça c'est fondamental pour prouver que cette propriété a l'ordre N plus 1 et on va déplacer le moins 9 dans l'autre côté qu'est-ce qu'on va trouver ça c'est facile du tout ça ne cause pas de problème on va trouver 10 à la puissance N plus 1 moins 1 est égal à 90 K plus 9 ok on va mettre le 9 en facteur est égal à 9 facteur de 10 K plus 1 on va poser le 10 K plus 1 sous la forme de K ici K prime est dans N étoile ok car K prime est égal à 10 K plus 1 et K dans N donc K prime est supérieur strictement à 0 donc K prime ici dans N donc écrire le 10 à la puissance N plus 1 moins 1 est égal à 9 fois K prime donc ça cela veut dire forcément que 9 divise 10 à la puissance N plus 1 moins 1 et ça exactement ce qu'on veut prouver c'est-à-dire on a bien la propriété est vraie à l'ordre N plus 1 soit 9 divise 10 à la puissance N plus 1 moins 1 ça c'est exactement la propriété à l'ordre N plus 1 donc on a prouvé par récurrence que notre propriété est vraie pour toute N dans grand N ce qu'il faut exactement revenons à l'autre question petit 2 on a terminé avec la première question la partie résolution en utilisant le principe de récurrence la deuxième question petit 2 il nous a donné deux antinatériels A et B A est égal à 1100 et le B est égal à 147 petit A il a dit déterminer le PGCD de A et B ok on va utiliser l'algorithme d'Euclide et on va prouver que notre dernier reste de la division euclidienne de notre liste de division euclidienne est égal à A dans le principe d'Euclide est égal à A 1 donc cela veut dire que le PGCD est égal à 1 et par la suite on va déduire que ces deux nombres sont premiers entre eux on va voir la rédaction sans aucun problème on va prouver que ces deux nombres 1100 et 147 sont premiers entre eux on va utiliser l'algorithme d'Euclide 1100 sur 142 est égal à 7 il nous reste 61 vous pouvez exploiter votre calculatrice ici donc on va faire une deuxième division euclidienne 147 par le reste 71 on va obtenir 2 comme quotient il nous reste 5 ici on va faire autre opération autre division euclidienne de 71 par 5 on va trouver 14 il nous reste 1 et par la suite on va effectuer la division euclidienne de 5 par 1 on va trouver 5 comme quotient il nous reste 0 le dernier le dernier reste ici dans la liste des divisions euclidiennes ici est égal à 1 donc le PGCD est égal à 1 et par la suite A et B sont premiers entre eux c'est à dire 1100 et 147 sont deux entiers qui sont premiers entre eux ok ça c'est petit a deuxièmement qu'est-ce qu'il a dit pour petit b il a dit on déduit qu'A et B sont premiers entre eux entre eux c'est exactement ce qu'on a dit à l'instant vu que le PGCD est égal à 1 donc ces deux nombres sont premiers entre eux la troisième petite question petite question pardon ici petit c il a dit déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que 147 divise 111 ok il faut se rappeler de l'algorithme pardon du lème de Goss dire que 147 divise 100 1100 fois n c'est-à-dire il vit que le 147 et 1100 sont premiers entre eux donc d'après l'algorithme du Clyde le 147 divise forcément n donc dire que 147 divise n cela veut dire que n est multiple de 147 donc l'ensemble des entiers naturels n tels que 147 divise 1100 n sont les multiples de 147 ok les multiples de 147 c'est-à-dire 147 et 2 x 147 3 x 147 4 x 147 et ainsi de suite ok on a une infinité de solutions ici ok donc donc cet ensemble n'est autre que l'ensemble des multiples de 147 ni plus ni moins la troisième question il a dit résoudre dans n au carré le système suivant s est égale à quoi s et c'est-à-dire trouver l'ensemble des antinatérelles a et b qui vérifient à la fois a plus b est égale à 120 et a et b sont pardon et le pgcd de a et b est égale à 15 d'après ce qu'on a vu comme théorème on peut passer au système équivalent ici on va prouver on va parler de l'existence de deux nombres entiers de deux antinatérelles a prime et b prime tel que le pgcd de a prime b prime est égale à 1 c'est-à-dire 100 premiers entre eux et le a prime plus b prime est égale à 120 sur 15 c'est-à-dire égale à 8 ça s'est donné par théorème même si on n'a pas d'autres détails sur ce théorème on peut obtenir le résultat sans aucun doute il suffit de commencer du fait que le pgcd de a et b est égale à 15 c'est-à-dire 15 divise a et 15 divise b à la fois dire que 15 divise a et divise b c'est-à-dire il existe a prime tel que a égale à 15 fois a a est égale à 15 fois a prime et b est égale à 15 fois b prime on va mettre ici 15 a prime le pgcd de 15 a prime 15 b prime on va mettre le 15 en facteur donc a prime b prime est égale à 1 et par la suite on passe dans cette relation à cette équation a prime b prime on va trouver que a prime b prime est égale à 120 sur 15 donc on peut obtenir les résultats de notre théorème sans aucun doute voyons la rédaction il suffit de trouver tous les couples a prime b prime tels que a prime b prime sont premiers entre eux et dont leur somme est égale à 8 c'est facile on va trouver 4 couples à savoir le 1 7 le 7 1 et le 3 5 ok donc voyons notre système s a plus b est égale à 120 a et b ayant comme pgcd est égale à 15 ce système comme je dis à l'instant est éthique vous a au système s prime a prime plus b prime est égale à 120 sur 15 est égale à 8 et le pgcd de a b égale à 1 c'est à dire pardon et le pgcd a prime b prime égale à 1 c'est à dire a prime et b prime sont premiers entre eux comme petite explication dire que le pgcd de a b est égale à 15 c'est à dire 15 divise a et que ça donne quoi que a est égale à 15 fois a prime a prime est dans n et le 15 divise b c'est à dire b est égale à 15 fois b prime b prime et a prime sont deux antinatéraires donc on remplace ici dans ce système en fonction de a prime b prime on va trouver que a prime a prime b prime est égale à 8 et le pgcd de a prime b prime est égale à 1 donc le problème se ramène à déterminer les nombres réels a prime b prime tels que a prime b prime sont premiers entre eux et leur somme est égale à 8 donc l'ensemble des couples solutions a prime b prime sont 1 7 7 1 3 5 5 2 il ne faut pas prendre le 2 6 et 6 2 bien évidemment leur somme est bien égale à 8 même mais ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux ok donc on a maintenant l'ensemble du couple a prime b prime ce sont ces 4 couples donc les couples a b il suffit de multiplier ici par 15 donc l'ensemble du couple a b dans cet ensemble 15 a prime 15 b prime donc est égale à 15 105 105 15 45 75 et 75 45 ok ça c'est l'ensemble des couples de notre l'ensemble du couple solution de notre système ok revenons à la question numéro 4 on va résoudre une équation dite dio foncienne ok qu'est-ce qu'il a dit dans cette question il nous demande de résoudre cette équation résoudre dans n au carré l'équation 17 a moins 11 b est égale à 6 ok avec a supérieur ou égal à 1 et b supérieur ou égal à a1 ok l'étape numéro 1 on va donner une solution particulière ici pour notre équation e ici c'est-à-dire trouver une solution particulière a et b du couple a b qui vérifie cette équation c'est clair et net que pour a égal à 1 et b égal à 1 on a 17 fois 1 moins 11 fois 1 est égal à 17 moins 11 est égal à 6 donc maintenant on a ici deux équations on va faire la soustraction membre à membre pour pouvoir obtenir une autre équation e étoile comme équation équivalente et on va exploiter ce qu'on appelle le lemme de gosse pour pouvoir continuer voyons la rédaction comme on a vu dans le cours ok maintenant qu'est-ce qu'on va dire comme j'ai dit à l'instant le couple 1 est une solution particulière donc il suffit de remplacer le a par 1 et le b par 1 pour trouver une petite une autre équation 17 fois 1 moins 11 fois 1 égal à 6 ok donc on va retrancher ces deux équations ici membre à membre on va trouver 17 facteurs de a moins 1 moins 11 facteurs de b moins 1 est égal à 0 le but de cette étape c'est d'obtenir ici 0 au deuxième membre donc l'équation e étoile est équivalente à l'équation e et résoudre e étoile c'est revient à résoudre e ok donc on va pousser un peu notre calcul ici à ce stade là donc qu'est-ce qu'on a donc on a 17 facteurs de a moins 1 est égal à 11 facteurs de b moins 1 ok ici on peut opérer par équivalence ok donc jusqu'à maintenant on a équivalence entre ça cette équation e étoile et cette étape bien évidemment on a a super ou égal à 1 et b super ou égal à 1 ici d'après cette écriture 17 facteurs de a moins 1 on peut poser le a moins 1 comme un entier naturel k0 donc 17 fois k0 est égal à 11 fois b moins 1 donc d'après le même de gosse vu que le 11 et le 17 sont premiers entre eux donc ici 17 k0 est égal à 11 fois b moins 1 donc ici vu que le 17 et le 11 comme j'ai dit à l'instant sont premiers entre eux donc 17 divise b moins 1 car sous cette forme on a le 17 divise 11 b moins 1 car écrire 17 fois k0 est égal à 11 fois b moins 1 c'est-à-dire 17 divise 11 fois b moins 1 et comme le 17 et le 11 sont premiers entre eux donc d'après le même de gosse on a forcément le 17 divise b moins 1 donc ici d'après le même de gosse 17 divise le b moins 1 donc maintenant on va opérer par implication vu que le même de gosse fonctionne avec implication c'est pour cette raison on va vérifier les solutions qu'on va trouver vers la fin pour garantir l'autre sens donc ici à ce stade là on va perdre l'équivalence on va terminer avec implication dire que 17 divise b moins 1 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire il existe k ici dans n tel que b moins 1 est égal à 17 fois k c'est-à-dire b est égal à 17 k plus 1 donc jusqu'à maintenant on a trouvé l'inconnu b c'est-à-dire on a trouvé une composante de notre couple ab on a trouvé la deuxième composante donc maintenant revenons à l'équation e étoile et on va remplacer le b par son expression 17 k plus 1 avec k dans n on va trouver le a ça c'est facile ça ne cause pas de problème voyons dans cette équation e étoile on va remplacer le b par son expression 17 k plus 1 on va trouver le a en fonction de k ça ne cause pas de problème ça c'est facile ok on va trouver cette relation 17a moins 17 est égal à 11 facteur de 17 plus k cela nous donne que a est égal à 11 k plus 1 et comme ça on a trouvé l'ensemble des pardon on a trouvé l'ensemble qui caractérise le a 11 k plus 1 donc on a trouvé l'autre solution ok donc comme ça on a trouvé le a et le b donc on parle du couple solution a et b donc ici le a et b on a trouvé l'ensemble des solutions s n étoiles s'écrit sur cette forme le couple ab 11k plus 1 c'est à dire notre a et le 17k plus 1 k appartient à n donc jusqu'à maintenant nous sommes en train de fonctionner en implication vu que ça c'est le fruit du lème de gosse qui fonctionne avec implication ce qui est fondamental maintenant il faut vérifier que ces deux solutions pardon c'est l'ensemble de ces couples solutions qui s'écrit sur cette forme 11k plus 1 17k plus 1 k appartient à n caractérise bien ce sont bien des solutions on va faire une petite vérification ça c'est fondamental il faut vérifier ça ne cause pas de problème et ça n'est pas difficile revenons maintenant à cette équation du départ 17a moins 11b on va remplacer le a par son expression en fonction de k et le b par son expression et on va on va trouver que pour a donner sous cette forme en fonction de k et pour le b donner sous cette forme en fonction de k c'est bien une solution après cette petite vérification nous sommes maintenant sûrs que bien l'ensemble des couples solutions a b est bien solution de cette équation et comme ça on a terminé ce cours merci pour votre attention et encore une autre fois si notre contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci merci